Bon, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, il faut absolument que je me lâche. Là, mon truc me prend trop la tête et puis j'ai envie de me la raconter. Alors voilà, l'observatoire sans tête, teasing les amis, teasing, teasing. Je ne sais même pas ce que ça veut dire teasing en anglais, tiens, il faudrait que je regarde dans le vocabulaire. Teasing. Du coup, l'observatoire sans tête, ça veut dire headless observatory. C'est rigolo, non ? C'est un truc que je fais en ce moment, qui me prend la tête depuis deux mois et qu'il y a des gens qui m'aident de partout parce que c'est des bons copains. Du C++, uniquement du C++ et du JavaScript, uniquement du JavaScript. Bon, je vous montre un truc, là, ça commence à marcher un peu mon barzard. Imaginons que ce soit installé sur un Raspberry Pi qui est sous mon télescope. Je m'y connecte. Oh, dis donc ! Alors, je vais dire que je vais aller ici, là, comme ça, sur... Voilà, je vais me connecter. Alors, évidemment, là, c'est moche, c'est dégueulasse. C'est à la gilou. Je me connecte au serveur, je connecte les drivers, et puis je prends les configurations par défaut. Blum, blum, blum. Et là, je lance une routine de Chorus Focus. C'est un truc que j'ai inventé. C'est juste un balayage de différentes positions du focusseur. Et puis, après, on mesure sur chaque image la HFR, Half Flu Radius de chaque étoile. On fait la moyenne de chaque étoile. Et puis, on revient sur la meilleure position mesurée. C'est juste, voilà, une des routines qui marche en ce moment. Voilà. Et donc, on le voit, il attend, il lance l'analyse de l'image. Et l'image s'affiche. Alors, tout petit, tout dégueulasse et tout. C'est avec les simulateurs, avec... Voilà. Mais mon image s'affiche ici. Je suis hyper trop content de moi. Je fais exprès de m'exposer comme ça pour me motiver encore plus. J'adore trop. Je vous prends un panard de dingue à développer ce truc. Et je souhaite remercier... Je pense à deux personnes particulièrement. Ils se reconnaîtront sur Discord et Webastro pour leur aide. Voilà. Donc, alors, je ne sais pas ce qu'il a fait, là. Il a mesuré... Voilà. Il a déterminé que les meilleures positions de mon focusseur, c'était à la position 37000. Et que le HFR mesuré, le meilleur, était à 144. Ouais, super. Je vous garantis... Enfin, voilà. Bon, j'ai essayé de le faire marcher sur un Raspberry Pi. Ça fonctionne, en fait, nickel. Je vous jure. Je vous jure. Et puis, voilà. Alors, oui. Je suis hyper fier de ça. C'est vraiment codé avec les mains. J'essaye de faire propre. Et modulaire, c'est surtout ça qui me prend du temps. Et puis, qu'est-ce que je m'amuse. Qu'est-ce que je m'amuse. Voilà. J'espère vraiment aller au bout de ce truc. C'est merveilleux. Voilà. Allez. Bon courage pour ces autres soirées de confinement. Merci. Merci. Merci.